Vous l'avez peut-être remarqué, il y a une nuisance plutôt inhabituelle pour le mois de septembre à l'extérieur. Des moustiques en quantité impressionnante. La pluie et la chaleur les gardent en vie, mais attention, plusieurs portent le virus du Nile occidental. Mot de Montembeau. Des invités indésirables sur les terrains de golf du centre du Québec. Les moustiques s'attaquent aux golfeurs. Il y a un maringouin qui passe, ça fait qu'on se déconcentre, mais il y en a beaucoup, beaucoup. Un constat anormal à ce temps-ci de l'année. Mais les précipitations amenées par l'ouragan Irène en août, le mois de septembre, deux fois plus pluvieux que la normale et la chaleur, ont contribué à l'émergence de nouveaux cycles de maringouins. On parle de 60%, de 72% des oiseaux. Même chose en Ontario, le nombre d'oiseaux pour ici fait très élevé. En plus d'être nombreux, plusieurs sont porteurs du virus du Nile occidental. Alors que la saison n'est pas encore terminée, déjà 53 Canadiens et 20 Québécois l'ont contracté, selon des données fournies par Santé Canada. Un bond inquiétant comparativement à l'an passé, alors qu'aucun cas n'a été répertorié au Québec. Il y a un trou d'infection dans le moustique qui est plus élevé. Au laboratoire de GDG Environnement, les biologistes peuvent aussi détecter la puissance du virus dans chaque maringouin. À la lumière de leurs recherches, ils ne s'étonnent pas de la recrudescence des cas. S'ils connaissent des périodes assez chaudes, ils vont développer, ils vont amplifier, multiplier le virus à l'intérieur de leur corps. Donc chaque moustique va être davantage porteur. Les évités demeurent le seul moyen de se protéger du virus. Sinon, on recommande le chasse-moustique et le port de vêtements pâles et longs. Les enfants reviennent tout piquer, même avec le chasse-moustique. Je n'ai vraiment pas habitué à ce temps-ci de l'année, que se mette encore du bon vieux mouscal. Il faut remonter à 2002 pour dénombrer autant de cas que cette année. Toutefois, la saison actuelle des maringouins ne se terminera pas avant quelques semaines. Et puisqu'il est parfois long avant d'émettre un diagnostic du virus du Nil occidental, il ne serait pas surprenant que le Québec enregistre une année record. Monde-Montembeau, Radio-Canada, Trois-Rivières.